Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans le registre des dérives sectaires des personnes qui font partie de sectes comme la secte QAnon par exemple. Donc je vous ai fait une petite compilation aussi des dernières fausses prédictions de cette personne mais qui là sont vraiment plus que graves, vous allez comprendre, surtout à la fin de cette vidéo, écoutez bien jusqu'à la fin. Cette personne malgré des dénonciations multiples continue à émettre ce genre de choses. Beaucoup de gens sont en panique et en peur suite à ces vidéos mais je conseille vraiment à ces gens là d'arrêter de l'écouter, bloquer sa chaîne puisque malgré qu'on la dénonce, YouTube continue à émettre. Je vais essayer de trouver peut-être d'autres plateformes où vous pourrez peut-être dénoncer cela parce que vraiment à la fin c'est très très grave. Un moment donné elle dit aussi dans la vidéo parce qu'il y a beaucoup de contradictions, elle dit que quelqu'un va arriver pour sauver la France, sauver la Belgique, sauver l'Italie aussi et puis tout à la fin les dernières paroles sont l'Italie va être ravagée. Donc je comprends pas bien, si quelqu'un vient sauver ces pays là, pourquoi sont-ils ravagés ? Enfin bon, il y a énormément de contradictions. Les trois jours de ténèbres ne sont plus trois jours mais c'est des semaines, des mois, des années, il paraît que ça a déjà commencé donc c'est plus du tout le même discours parce qu'effectivement beaucoup de gens finalement commencent à se poser des questions sur ses propos. Beaucoup de gens lui demandent dans ses lives mais quand arrivent les trois jours de ténèbres, certains commencent à dire mais je comprends pas, il n'y a toujours pas d'arrestation des dirigeants. Donc elle commence à retourner la situation en changeant ses propos et en disant voilà mais non il n'y a plus trois jours de ténèbres, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, vous allez écouter dans la vidéo mais le pire, le pire avenir c'est vraiment les six, sept dernières minutes de la vidéo. Voilà, alors je vous souhaite une bonne visualisation, n'hésitez pas à écrire en commentaire bien sûr ce que vous pensez et puis lorsque vous voyez des vidéos comme ça, je pense que même si YouTube pour l'instant ne les dénonce pas, il faut que nous, nous soyons nombreux à dénoncer ce genre de personnes, peut-être qu'avec une dénonciation en masse on va finir par y arriver. Voilà, je vous souhaite écouter plein plein de bonnes choses les amis, merci pour votre soutien sur ma chaîne et puis prenez bien soin de vous. Vous vous posez beaucoup de questions sur les trois jours, je vais dire le mot, je n'ai pas peur de le dire, trois jours de ténèbres, c'est déjà en train de se faire. Vous ne vous rendez pas compte ? Vous les vivez déjà ces trois jours. Trois jours de ténèbres ne veut pas dire que votre ciel sera noir, ça ne veut pas dire ça. Vous ne vous rendez pas compte que vous les vivez déjà. Vos trois jours de ténèbres, c'est trois jours, ce n'est pas trois jours, ça peut être plusieurs semaines, ça peut être plusieurs mois, ça peut être plusieurs années. Ça a commencé en 2020 et ça a commencé certainement avant 2020 aussi. Beaucoup de races extraterrestres sont venues sur Terre. Vous ne vous rendez pas compte ? Vous êtes tous pratiquement des hybrides. Certains ont plus de pouvoir que d'autres. Ils ont emmagasiné du pouvoir avec leur... Ils se sont mariés entre eux. Ils se sont empoisonnés le sein entre eux aussi. Ils sont tous, tous ces êtres qui sont en haut de la pyramide sont en train de mourir. Alors pour la Belgique, ça va être très très difficile, très lourd. Je vois que... Il y a comme si la Belgique disparaissait, comme si elle disparaissait. C'est des lieux qui vont péter là où il y a du nucléaire. Je ressens comme le pire que chez Arnobiles en Belgique. Je ne sais pas où c'est, mais je dis ce que je vois. J'ai des boum 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 et je vois des centrales nucléaires, pédées. Je vois des dérivés. Prenez beaucoup d'iode. Mangez beaucoup d'iode. Je vous le conseille à toutes les nations. Prendre de l'iode. Parce que ça va... Il n'y a pas que celle-ci d'Allemagne. Il y a des centrales qui... Beaucoup de pays vont fermer leurs frontières, en fait. Donc attention à vos animaux. Manipulez-les en énergie. Envoyez-leur de la lumière. Ça, c'est important. Car certains animaux qui sont avec des maîtres, quand on fait la soupe, ne restons pas. Les écoles. Je vois beaucoup de professeurs qui tombent. Les démons se promènent. Toujours pareil. Dieu arrive. Le plan de Dieu, il arrive. Ne vous inquiétez pas. J'ai beaucoup de croix avec beaucoup de... C'est très sombre. Très, très sombre. De partout dans le monde, beaucoup de gens vont tomber. Malheureusement. Beaucoup de crises qu'intièques chez les enfants. Beaucoup d'AVC aussi chez les enfants. Les mensonges seront débroulés. On doit parler. Les élections n'auront pas lieu. On va voir. Il y a des mensonges. Yes, yes. C'est curieux. Je vois des vérités qui arrivent sur la... sur les didis. Je vois des vérités à la télé. Il va y avoir des mises à mort, des dignitaires, des châteaux de cartes. Il va y avoir des arrestations. Tout au long de l'année, ça va être chaud. Très chaud. Des dirigeants vont se faire arrêter. Mais il y a aussi ces gens-là. C'est bizarre. Il m'a rétouffée. Les gens vont céder sur des frontières. S'il y a la frontière allemande, italienne, etc. et belge, les gens vont s'entraider. Peut-être que c'est là où les frontières vont sauter aussi. Et l'antique arrive, bien entendu. Notre âme, pour sauver la France, il arrive. Il va sauver la Belgique également. Il va sauver également l'Italie. Alors, il y a plusieurs sectes dans ce clan. Ça vient de... Ces êtres en haut de la pyramide font partie de plusieurs sectes à la fois. Il ne faut pas oublier que ces gens-là... prennent de la chair humaine, mangent et boivent. Ça me dégoûte. De la chair humaine. Je vois le Vatican en feu. Boum, boum, boum. Il y a des grandes surprises en dessous. Je vois une partie de Rome détruite également. Je vois l'Italie ravager aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501